Musique de générique Salut à tous, salut à toutes, c'est NaRT3N1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NaRT3N1 Wow c'était un petit peu trop rapide Allez, salut à tous, salut à toutes, c'est NaRT3N1 et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Sur NaRT3N1, NaRT3N1 c'est un jeu indépendant, c'est mon jeu indépendant préféré Je l'ai découvert par Farod et je vais vous expliquer au long de la vidéo pourquoi c'est mon jeu préféré Et pourquoi je fais une vidéo là-dessus Oups pardon, je viens juste à dire que mon PC crashe la mort Alors NaRT3N1, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui a été créé par Toby Fox Un développeur, enfin c'est même pas un vrai développeur parce qu'il n'a rien codé En fait il a fait ce jeu sur un logiciel qui s'appelle RPG Maker Et en fait tu peux faire des jeux vidéo sans avoir à coder L'histoire c'est qu'il y a des monstres et des humains Et qu'en fait il y a un humain qui tombe dans l'underground, c'est-à-dire le monde des humains Le souterrain, le jeu est en anglais J'arrive pas à l'avoir enfoncé Pourquoi je fais une vidéo sur NaRT3N1 ? Parce que regardez, il y a pas longtemps, NaRT3N1 est sorti sur Switch Là vous le voyez un petit peu Voilà Héhéhé Pourquoi ne me laisserais-tu pas me présenter ? C'est un acte difficile comme tu ne sais pas qui je suis Quelqu'un doit te l'apprendre d'une manière propre Je pense que ce bon vieux moi va devoir le faire Prêt ? Allons-y Alors je connais le jeu, j'ai déjà joué Moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire une run pacifiste Alors qu'est-ce qu'une run pacifiste ? En fait une run pacifiste c'est la run où tu ne tues personne Tu ne fais aucune mort dans le jeu Dans ce jeu il y a 4 types de run Il y a la run pacifiste où tu ne tues personne, ma préférée Il y a la run génocide où tu tues tout le monde Tu épargnes personne Il y a la run normale où tu épargnes des gens et tu tues quelques personnes Enfin tu fais un mix entre les deux Il y a la run difficile où tu peux la lancer en nommant ton personnage Frisk Pourquoi Frisk ? Parce que c'est le nom donné par le développeur au personnage En fait c'est comme si tu nommais Red dans Pokémon Rouge ton personnage Et que ça rendait le jeu plus difficile Voilà j'ai le jeu qui a bugué donc je dois recommencer C'est génial ! Je coupe le son de mon téléphone parce que ça me saoule les gens qui m'envoient des messages en vidéo N'as-tu pas quelque chose de mieux à faire ? Ha ! En fait il sait que j'ai redémarré donc c'est drôle Bah enfin j'ai pas redémarré et il a bugué Ne t'inquiète pas je vais t'en donner du love et je vais l'esquiver Eh mon pote ! Tu les as loupés ? Et c'est encore ok ? J'adore la musique comment elle change ? Eh c'est une blague ? Est-ce que... Est-ce que t'es débile ? Euh... Va dedans ! Les pétales ! Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'il se passe ici n'est-ce pas ? Tu veux juste me voir souffrir ? Meurs ! Au revoir Flouie ! J'aime beaucoup euh... J'aime beaucoup ce personnage euh... Toriel Quelle terrible créature ! Alors tu vois un jeune pauvre innocent ! Ne sois pas effrayé mon enfant ! Je suis Toriel ! Concierge des ruines ! Je viens à cet endroit tous les jours pour voir s'il y a quelqu'un qui tombe ici ! Tu es le premier humain à venir depuis longtemps ! Viens ! Je vais te guider à travers les catacombes ! Par là ! Euh petit aparté ! Je connais une fille ! Elle s'appelle Mugen ! Euh... Peut-être qu'elle regarde cette vidéo ou peut-être qu'elle la regarde pas ! Mais euh... Je la verrai trop dans ce cosplay ! En Toriel ! Peut-être qu'elle connaît pas Undertale ! Je sais pas je la connais pas assez ! Ceci est ce qui va servir à régénérer nos points de vie et à sauvegarder durant tout le jeu ! L'ombre de la ruine peut... Vous remplit de détermination ! Vos HP sont totalement euh... remplis ! Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit innocent ! Laisse-moi t'éduquer sur les opérations des ruines ! Les ruines sont pleines de puzzles ! Une ancienne fusion entre divertissement et clé de porte ! Tu dois les... Tu dois les résoudre pour bouger de pièce en pièce ! S'il te plait... Ajuste-toi euh... Ajuste-toi euh... A leur vision ! Pour... Pour progresser ici... Tu vas devoir... Activer quelques... Interrupteurs ! T'en fais pas ! Je les ai marqués pour toi ! Ah mais je m'en rendais pas compte mais je pressais un petit peu le... Qu'est-ce qu'on dit ? Allez ! Euh... Bougeons dans la prochaine pièce ! Un homme humain... Qui vit dans... Le souterrain... Les monstres pourront t'attaquer ! Il faut que tu sois préparé à cette situation ! Cependant... Ne t'inquiète pas ! Le processus est simple ! Quand tu rencontres un monstre... Tu vas devoir rentrer dans un combat ! Quand tu es dans un combat... Entame un... Un dialogue amical ! Et... Essaye d'économiser le temps ! Euh... Je vais venir pour régler le conflit ! Essaye de te pratiquer sur le... Sur le... Le mannequin ! Je rencontre le domi... Le demi... Le mannequin ! Non ! Non ! Je veux pas me battre ! Tu parles au... Au mannequin ! Ça n'a pas... L'air de faire... Il n'a pas l'air d'être trop... euh... Ah ! Ah ! Très bon ! Très bien ! Tu es vraiment bon ! Il y a d'autres puzzles dans cette pièce ! Je me demande si tu peux les résoudre tout seul ! Je me demande si tu peux les résoudre tout seul ! Oh ! Oh ! La tête de Thoriel ! Il y a d'autres puzzles ! Hmm ! Il y a d'autres puzzles ! La pièce de l'est est à l'ouest euh... Non ! la pièce de l'ouest est à l'est de la pièce au... C'est vrai que Toriel n'a pas une grande place dans le jeu, si vous connaissez déjà le jeu. Enfin, elle a une grande place dans le jeu. Elle a... Pour moi, c'est un des personnages les plus importants du jeu. Puzzle semble un petit peu dangereux pour maintenant. Tu as été excellent jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu marches jusqu'à la fin de cette pièce toi-même tout seul. Oublie-moi pour ça. Toriel, c'est vraiment une chienne, même si elle ressemble à une chair. Toriel, c'est vraiment trop chiant. Pourquoi marcher ici tout seul ? Pourquoi la musique devient stressante alors qu'il se passe rien ? Arrête de faire le suspense. Très bien, mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas laissé. J'étais caché derrière ce pilier depuis tout le temps. Merci pour m'avoir fait confiance. Cependant, il y a une raison importante pour cet exercice. Pour tester ton indépendance, je vais devoir aller faire quelques affaires. Tu vas devoir rester tout seul un moment, s'il te plaît. Reste ici. C'est dangereux d'explorer tout seul. La référence à Zelda est dangereuse to go around. Eh, j'ai une idée. Prends ce... Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin pour quelque chose, juste appelle. Sois sympa s'il te plaît. C'est Toriel. Tu veux juste dire bonjour ? Bon. Euh... Salut. J'espère que c'est suffisant. Hihi. C'est Toriel. Tu veux dire bonjour encore ? Salutations. Est-ce que c'est suffisant ? C'est Toriel. Est-ce que tu t'ennuies ? J'aurais dû te donner un livre. Mes excuses. Pourquoi ne pas utiliser ton imagination pour te divertir ? Euh... Prétendre que tu es un... Monarque ? Qui... Dirige... Le... La... La pile de... De feuilles... Avec un... Une main de fer. Tu peux faire ça pour moi ? C'est Toriel. Bonjour mon enfant. Désolé. Je n'ai rien d'autre à dire. C'était cool d'entendre ta voix, cependant. C'est Toriel. Tu veux en savoir plus à propos de moi ? Hein, hein. Bien. Je suis effrayé de... Non. Bien. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire. Je suis juste une... Euh... Folle... Non. Une petite... Non. Je suis juste une vieille folle. Qui s'inquiète un peu trop. C'est Toriel. Hein ? Est-ce que tu veux m'appeler... Man ? Euh... Je suppose... Je suppose que ça te rend heureux... Euh... De m'appeler... Mère. Euh... Bien... Euh... Appelle-moi comme tu veux. On va... On va la draguer. Parce que flirte, ça veut dire draguer. Oh ! Oh ! Héhéhéhéh ! Ha ha ! Que c'est adorable ! Je... Je pourrais passer tes joues ! Tu... Tu... Tu peux certainement mieux... Non. Tu peux certainement trouver mieux qu'une vieille femme comme moi. Oh mon fou. C'est sérieux ? Et... Après que tu m'as... Après que tu... Après que tu me dis que tu veux m'appeler mère... Tu es une... Tu es une... Tu es un... Un... Un enfant... Intéressant... Waouh ! Euh... Bon bah y'a rien à faire j'ai... Ouh ! Y'a une... Y'a une... Y'a une lag. Salut, c'est Toriel. Euh... Je n'ai pas quitté la pièce, n'est-ce pas ? Euh... Parce qu'il y a quelques puzzles que je ne... Ne... Euh... Que je ne... Que je ne t'ai pas encore expliqué. Ça serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sympa. Ok ? Il est écrit... Prenez-en un... Prenez... Un bon... Prendre un bonbon... Oui... Prenez un bonbon... Puis surcer pour ouvrir le menu... Bah non ! Que je joue à la manette ! Attends à la manette ! Je suis startups là... Egli... Qu'est-ce qu'il a deux fois... ...je deux fois c'est relire de la ch objetos... Opp Pretent, les deux fois c'est très mare... Là, le but est de tomber dans le trou, pour aller là-bas. Salut, c'est Auriel. Pour une raison, non, pour aucune raison en particulier, qu'est-ce que tu préfères ? La cannelle ou le caramel au beurre salé ? Attends, ne me dis pas. C'est la cannelle, n'est-ce pas ? Parce que dans mes dernières runs que j'avais fait et que j'ai pas filmé, j'avais mis cannelle. Mais en vrai, je préfère le but en scotch. Oh, je vois. Donc, merci. Au revoir. Salut, c'est Auriel. Tu n'aimes pas la cannelle, tu ne détestes pas la cannelle, n'est-ce pas ? Je connais tes préférences, mais... Est-ce que tu serais dégoûté s'il y en a dans ton plat ? Ok, ok, je comprends. Merci pour avoir tes passions, de ce fait. Au revoir. Oh, ouais, au revoir. Quand j'entends Frogit, j'entends... Je pense à Sneeze. Il avait un... Il avait un... Comment ça s'appelle ? Un... Un fracé en anglais. Qu'il avait appelé Frogit. Oh, mais qu'est-ce que je suis con. J'ai essayé de ne pas dépasser les 35 minutes de Let's Play. A chaque fois sur un portail. Salut. Tu n'as pas d'allergie, n'est-ce pas ? Pourquoi je demande ? Pour aucune raison. Aucune raison en particulier. Je connais le chemin. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Mais j'ai oublié le chemin. Ah, c'est chiant, il y a trop de monstres. Aïe. Ça fait mal. En fait, comme vous voyez, si on ne tue pas les monstres, on ne gagne pas d'XP. qu'on ne gagne pas de love. Oh, oui. Ah mais lui, tu peux déjà le spare dès le début. Et ce n'est pas le spare du catch de la WWE. C'est pas le spare du catch de la WWE. C'est pas le spare. Mais aussi, tu peux déjà le spare. Le spare. L'épargné, quoi. Ouah, ici, par terre. Partenaires ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Qui t'a dit que tu pouvais me pousser ? Hum... Donc, tu me demandes de me déplacer ? Ok. Juste pour toi. C'est de couille. Hum... Tu veux que je me pousse un peu plus ? Ok. Et... A propos de ça... Hum... Je vais dans la mauvaise direction. Je pense que je l'ai. Tu me demandes de rester ici ? Hum... Tu me donnes un vrai travail. Savoir que la souris pourra un jour quitter son trou et avoir le fromage, ça vous remplit de détermination. Ce fromage est ici depuis très longtemps. Vous voyez ? C'est comme cette... C'est comme si c'est de la patafix qu'on laisse longtemps sur de la table. Au bout d'un moment, ça va rester bloqué sur la table. Ça va rester collé sur la table. Ben voilà, il est stuck in to the table, il est coincé sur la table. Oh ma boy ! Z... Z... Je ne vous spoil pas son nom si vous ne connaissez pas le jeu. Est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils sont partis ? Le fantôme continue de dire... Z... Très fort. Répétivement. Prétendant de dormir. Je bouge avec la force ? Oui. Et voici un abstable look ! J'adore sa musique. Attendez, je vais monter un peu le son. Il fait chaud, putain. Ah, merde. Je suis souri à un abstable. Eh ? Je ne le sens pas. Je fais pour ça, maintenant. Un abstable look semble un petit peu mieux. Je raconte une petite blague à un abstable look. Hein ? Alors c'est d'un belote qui va au cinéma ? Hein ? Et un belote qui dit à l'autre ? J'espère que ce ne sera pas un film de cul ? Sinon on va rester coincé, on va rester levé pendant tout le film. Pfff ! Et pas de moi. Mais il a rigolé. Putain ! Putain ! Ouais, vraiment, je m'entraîne. La sensibilité là-dessus. Je m'appelle Dapper Blouk. Je m'appelle Dapper Blouk. Je m'appelle Dapper Blouk. Dapper Blouk. Parce que... Il n'y a personne. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Je me répète encore. Je... Je... Je m'appelle Dapper Blouk. C'est bon, ça lag un peu. Je m'appelle Dapper Blouk. 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 Aouh ! Oh, végédoïde ! Je me tape l'estomac comme ça ! Je me tape l'estomac comme ça ! Il faut que je mange le verre ! Il fallait que j'aille sur le verre ! Et je le sais que le switch est là ! Ta 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 What ? Ah oui, je l'ai oublié ! Ah oui, je l'ai oublié ! Voilà pourquoi j'essaye de presser le... ... 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 J'essaie de presser le... Ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à la maison de Toriel et puis on va s'arrêter à la maison de Toriel. Et parce qu'on peut aller... Il y a un... Il y a un couteau, mais je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas besoin de prendre de couteau pour les runs pacifistes. Parce que je ne fais aucun dégât ! Oh mon dieu, ça a pris plus longtemps que ce que je voulais. Comment as-tu arrivé ici mon enfant ? As-tu blessé ? Lala, je vais te soigner. Je n'aurais pas dû te laisser aussi longtemps... Seul. C'était irresponsable d'essayer de te surprendre comme ça. Euh... Bon. Je ne sais pas parce que je ne peux pas le cacher depuis longtemps. Viens, petit... Tu ne m'as pas soigné. Ah si. Mais on va se regarder. Qu'est-ce qu'il se cache dans la maison de Toriel ? On le saura dans le prochain épisode ! Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur Undertale. Dites-moi un petit peu s'il y a des trucs à changer par rapport à ma façon de faire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aller dans les commentaires, laisser un petit commentaire, me dire ton avis sur Undertale. Si toi tu aimes Undertale, si tu as déjà joué, si tu apprécies Undertale, si tu ne connais pas du tout Undertale, si tu comptes le prendre sur Switch, si tu l'as déjà pris sur Switch, si tu l'as déjà pris sur Steam, si tu as déjà une Switch déjà aussi. Après, si tu as déjà une Switch, tu peux mettre ton code ami. Je t'enverrai une demande. Ouais. Parce qu'il me faut des amis sur la Switch. Sur ce, tu peux aller checker dans la description, il y a mon Facebook, Twitter, Instagram, Deviantart et mon Discord. Tu peux laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, si tu l'as aimé. Sur ce, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car ce n'est pas que vous êtes génial. Sur ce, restez comme vous êtes, car ce n'est pas que vous êtes génial. Ciao, ciao !